De retour sur les plus hautes marches du classement de Liga, l'EFC Barcelone aura tout de même beaucoup de mal à rattraper le Real Madrid, leader. Si Karl Puyol se veut optimiste, Xavi lui répond. De retour à Barcelone, pour remplacer Ronald Koeman, Xavi fait l'unanimité. Malgré des débuts compliqués, les résultats se sont grandement améliorés récemment, et les Blaugrana sont remontés à la quatrième place du classement. Si Karl Puyol s'est récemment montré très optimiste quant à la remontée catalane en Liga, l'actuel entraîneur du FC Barcelone a tenu à réagir à ce message. En conférence de presse Xavi a répondu au message de son ex-coéquipier Karl Puyol, et se veut, lui aussi, optimiste. « Nous irons dîner que nous gagnions la Liga ou non. Il est très optimiste, et a beaucoup de confiance en moi et j'en suis heureux, je le remercie d'avoir parié que nous gagnerions la Liga. J'aimerais l'avoir dans le vestiaire. Nous allons essayer de ne pas le décevoir, en sachant que ce n'est pas facile, qu'il y a une grande différence de points, mais nous allons essayer de nous battre jusqu'à ce que les chiffres disent le contraire. » L'international français serait considéré comme la recrue idéale à ce poste. Toutefois, Xavi serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. Selon les informations de Skisport, le représentant de Jules Koundé serait en pourparler, avec la direction du FC Barcelone. Cependant, il discuterait également avec les dirigeants de Chelsea et du Real Madrid. Et d'après le média allemand, toutes ces écuries auraient des chances de rafler l'ami pour Jules Koundé lors du prochain Mercato Estival. Lié au Napoli, jusqu'au 30 juin 2023, Khalidou Koulibaly serait dans le viseur du FC Barcelone. Pour laisser filer son défenseur central sénégalais, Aurélio De Laurenti réclamerait un chèque d'environ 70 millions d'euros. Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi a frappé fort sur le marché. En effet, le coache espagnol s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le Mercato Hivernal a fermé ses portes, Xavi se projetterait déjà vers la prochaine fenêtre de transfert. Dans cette optique, le technicien du Barça serait en quête d'un nouveau défenseur central. Ainsi, il aurait coché le nom de Khalidou Koulibaly, qui fait des merveilles à Naples. Toutefois, les Azuris réclameraient une somme XXL pour son transfert. Alors qu'il a fait forte impression face au FC Barcelone en Ligue Europa, Khalidou Koulibaly serait devenu une priorité de recrutement pour Xavi. Selon les informations de Mando de Portivo, l'entraîneur du Barça serait déterminé à s'offrir les services du défenseur du Napoli lors du prochain Mercato Estival. Cependant, Xavi devra payer le prix fort pour l'arracher à Aurelio de Laurenti. En effet, le président de Naples aurait fait savoir à tous les prétendants de Khalidou Koulibaly qu'il réclamait environ 70 millions d'euros pour le laisser filer. Et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2023 seulement. Barcelone, puisque les dirigeants souhaiteraient le sacrifier pour financer leur Mercato. Ces dernières années, il a été l'une des rares satisfactions au FC Barcelone. Avec l'inoxydable Sergio Busquet, qui évolue à ses côtés, Francky De Jong a tenu le milieu barcelonais à bout de bras, mais pourrait finalement être étrangement remercié. L'explosion de Nico et de Pedri, deux pépites sur lesquelles Jean Laporta semble vouloir construire son projet, pourrait faire de l'ombre aux néerlandais. Ce dernier garde d'ailleurs une belle valeur sur le marché des transferts, puisque le site spécialisé Transfermark l'évalue à près de 70 millions d'euros, ce qui pourrait apporter de l'argent précieux à un FC Barcelone, qui semble en avoir terriblement besoin. Le média catalan ARA a d'ailleurs tout récemment annoncé, que De Jong pourrait payer le transfert d'Erling Haaland, prodige du Borussia Dortmund, qui semble être devenu la grande priorité du président Laporta. Si les dirigeants du Barça semblent vouloir le vendre, ça ne semble pourtant pas être le cas de Xavi, qui a récemment rendu un vibrant hommage à son joueur. Francky a fait un grand match à déclarer le coach barcelonais, après la victoire sur le Napoli en Ligue Europa 4 buts à 2. Il a marqué un grand but, il est dans un état de confiance. Il va monter. Il a eu quelques problèmes quand nous avons commencé, et, maintenant, il va bien. C'est un joueur qui doit être très important pour l'équipe. Le principal intéressé n'aurait d'ailleurs aucune intention de partir, puisque dans un entretien accordé à Jeu Guardián, il a clairement expliqué vivre son rêve au FC Barcelone. Mais où pourrait rebondir Frantide et Jong ? Plusieurs clubs de Première Ligue semblent vouloir tenter leur chance, ainsi que le Bayern Munich, Mais le milieu néerlandais pourrait bien poursuivre sa carrière en série, à d'après les informations de TMW, du côté de la Juventus, on songerait de plus en plus à lui pour la saison prochaine. Massimiliano Algris souhaiterait en effet placer Manuel Locatelli en milieu relayeur, et chercherait justement un registre capable de faire la pointe basse, dans son milieu de terrain à trois. Pas vraiment convaincant Arthur pourrait quitter la Juve, et à Turin, tout le monde s'accorderait pour dire que le meilleur investissement serait Frantide et Jong, qui pourrait ainsi retrouver Matiche de Ligue, avec qui il a fait ses classes à l'Ajax Amsterdam. Toujours selon TMW, des contacts auraient au lieu ces derniers jours entre la Juventus et l'entourage du milieu de 24 ans, qui auraient pour le moment répété son envie de rester en Catalogne. Sous-titrage Société Radio-Canada